Une communauté religieuse aux dérives sectaires, une gamine essayant de sauver ses frères de cette emprise, un Jean-Pierre Daroussin déroutant et une Camille Cotin étonnante. Aujourd'hui, nous parlons du film de Sarah Succo, Les éblouis. Camille, tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Nous écoutons ta demande de pardon. Non. Bonjour à tous et bienvenue sur Cinérature. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode consacré au cinéma. Alors que les salles obscures sont actuellement fermées, nous privons ainsi de toutes nouveautés. Je vous propose de revenir sur un film sorti il y a quelques mois et qui est en ce moment disponible en VOD, Les éblouis de Sarah Succo, l'actrice qui a décidé de passer derrière la caméra. pour raconter son histoire. Vous faites partie de la communauté de la Colombe, c'est ça ? Oui. Et en quoi ça consiste exactement ? On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier. Ça le a de spé, non ? Un peu. On propose d'être leur comptable. Maman ? Ce film raconte l'histoire de Camille, 12 ans, passionnée de cirque et aînée d'une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s'investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Le film s'inspire de la propre expérience de la réalisatrice, Sarah Succo, qui a vécu 8 ans avec sa famille dans une communauté religieuse. On y retrouve Jean-Pierre Daroussin, Camille Cotin, Eric Caravaca et l'incroyable Céleste Brunckel, qui avait par ailleurs été nommée au César 2020 dans la catégorie Meilleur espoir féminin. Sans mauvais jeu de mots, la prestation de cette jeune actrice est éblouissante. Le film, tout comme le destin de sa famille, repose sur ses frêles épaules. Je m'inquiète pour maman. Bah tu prie pour elle, sa d'esprit l'aide à guérir. T'y crois toi ? Ça se passe bien dans ton couvent ? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la. Mais tu vas te calmer, Mère Thérésa. Vas en joindre tes moines ! Pau fille ! Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eu votre fille, ça me préoccupe. On va prier sur elle. Alors que c'est toujours un plaisir de retrouver Jean-Pierre Daroussin à l'écran, même dans un rôle aussi dérangeant, un mot sur Camille Cotin que l'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce registre et qui, à mon sens, interprète avec perfection son rôle de mère de famille entre fragilité, naïveté et conviction. Tu vois pas dans quel état ils te mettent ? Tu m'arrêtes matin ! Laisse-moi toi ! Non mais c'est quoi ce délire ? Vous êtes même pas pratiquant ? Vous êtes dans le jugement Jean-Jacques. Laissez de la vie des gosses, on tire les questions, merde ! Ce film nous fait découvrir petit à petit comment une famille se retrouve embrigadée dans une communauté religieuse et dont les habitudes vont radicalement changer. Camille, passionnée par les arts du cirque, va avoir du mal à les accepter. Et sans en révéler trop sur le film, va arriver à un point où elle va décider de tout mettre en œuvre pour sortir ses jeunes frères de cette secte. Vu de l'extérieur, on trouve certains rituels ridicules et on a du mal à comprendre comment les personnages peuvent les accepter. Néanmoins, ce qui est terrible, en regardant ce film, c'est qu'on peut facilement s'identifier au personnage et se rendre compte que personne n'est à l'abri de ce genre de dérive. Face à l'impuissance et la fragilité de la jeune Camille, le spectateur se trouve happé par le film. C'est donc un premier film réussi que nous offre Sarah Succo, à la fois simple et pudique, mais d'une puissance incroyable tant il nous bouleverse. N'hésitez pas à réagir si vous l'avez vu ou si vous avez envie de le voir. Bon film et à très bientôt ! SINÉRATURE